Français, mené 13-2 à l'issue du premier side avec une défaite au final sur le score de 16 à 7. On essaie maintenant de reset mental comme on dit là, de passer cette pose justement et d'enchaîner beaucoup plus sereinement sur Nuke. Clairement et ça commence par le pistol sur Nuke. Allez il faut aller le chercher, il faut aller directement le rentrer dedans. Elle est comment la com, Levita ? Elle est comment la com Benji ? Elle est perfectible. Elle est bonne, elle est bien. Allez attention à l'assaut des héroïques qui veulent investir cette intérêts, on va même descendre dans ces vêtes. On n'y arrive pas et Juj va déjà faire Terziwo et Mizut enchaîne sur un doublé, la bombe est passée, avantage numérique. Allez il faut en profiter maintenant. On n'empêchera pas les héroïques d'amorcer cette bombe. Mais par contre on peut aller la récupérer, la désamorcer derrière. Attention parce qu'on a un joueur qui prend de l'espace pendant que l'autre derrière met de la pression. Shosh qui tente d'aller contact justement pour aller inquiéter les vitality sur leur reprise. Il n'en prendra aucun, peut-être TZ derrière, contre-temps qui va aller le laisser passer. Non, on vient le check, Mizuta qui s'offre un doublé et refresh plein temps qui se retrouve en clutch, 1 contre 3. Allez quadruper, le ace. Allez, allez Mizu, prends le ton ace, il est à toi celui-ci. Il est à toi, va le chercher, voilà ! Va le chercher ton ace ! Allez, c'est comme ça qu'on remporte un pistol. On a voulu jouer sur la première intention, Mizu a dit non. Le ace ! Ah voilà, ça, ça fait plaisir en tout cas de rentrer de cette manière-là sur cette deuxième carte. Ils en ont besoin, les vitality, il faut vraiment, vraiment qu'ils se rassurent et qu'ils essayent de tenir dragée haute à cette équipe des héroïques. C'était pas encore fait, sur ce 4v3 bombes en place, ça aurait pu dégénérer encore à l'avantage des Danois. Mais tu l'as dit, Mizuta là, en patron, les têtes, les unes après les autres, on les a ramassées à la petite cuillère, les Danois. Mais attention, parce qu'on l'a dit, ils ont amorcé la bombe et ça peut être un force-back compliqué. Quoique c'est un petit achat. Et attention, on est deux là-dessus, c'est pour ça qu'il est resté, il en fait un par un deuxième. C'est Apex qui va venir, Apex qui fait le doublé et qui fait taire l'assaut des héroïques. Staven et l'OHP, avantage numérique, repartez d'où vous venez. Oh et la petite grenade, la petite cerise sur le gâteau est derrière pour venir effacer Staven de la minimap. Et là-bas, Cadian, seul, face au reste du monde quasiment. C'est bien qu'Apex survive, qu'il ait un petit peu de soutien là. Derrière le gros mur. C'est pas à lui, c'est pas à lui normalement de jouer ce duel. Il n'a pas assez de points de vie pour ça. Objectif, ne pas perdre d'armes maintenant. Notamment le snipe de Ziwo. Parce que Ziwo a déjà un AWP, j'imagine, offert gracieusement par rapport à Mizuta. Il faut absolument qu'il le conserve, lui. On se doute de sa position. Attention le petit timing, mais voilà, Ziwo va redécaler, c'est une certitude. Maintenant, on est sûr, et Ziwo fait tomber le sniper en face. Ça fait plaisir. 2 à 0, on rentre bien cette fois-ci. Ah oui, je le disais, c'est un petit achat pour les rois, qu'on a gardé quelques excédents. Il y a eu quand même un force buy sur un Galine, un MAC-10. Et au final, on a des joueurs qui potentiellement pourraient acheter, d'autres un petit peu moins. Et du coup, mort part un petit peu sur le même style. C'est-à-dire une AK entre les mains de Cadian, qui avait pas mal d'excédents par rapport à ses coéquipiers. Un Tech-9 se refresh. Qui est l'art pour eux. Très peu de stuff, malgré tout. Et Apex qui prend ses aises, excellent. Voilà, il le sait, il y a eu le mur certes, mais il n'y a pas d'activité. Il est en train de call à tout le monde, il récupère refresh. Ça va vouloir inquiéter, il en fait un, il en fait deux. Il ne fera pas le troisième. C'est Cadian qui a tenu bon. Ziwo arrive, malheureusement. Ah, il y a une flash et un fumier. Il faut lui casser la ligne. Pour aller le chercher, c'est bien joué, ça quand même. Il faut le reconnaître. De la part des héroïques. Attention quand même. Attention à ce rune, parce qu'ils ont encore du temps sur ce 2v3. On a récupéré des armes. Et Staven a récupéré le sniper parce qu'il n'a pas de Kevlar. Le tagging va être compliqué. Cadian récupère les informations. Mais regardez, Apex est déjà en position sur toute la rotation en 1T. Il a entendu le reload, mais c'est un petit fake de Cadian pour faire bouger la défense. Mais personne ne bouge pour le moment. Attention à cette porte-méta. J'ai l'impression que Shock s'avance. Non, il est en position reculée. Oui, c'est bon. Au niveau de ce dark, est-ce qu'on va aller le check ? On prend tout son temps, vraiment, pour clair les zones les unes après les autres. On en fait de même, au niveau de cette rampe là, Apex qui récupère toute la zone. Est-ce qu'on va aller chercher Shock s'avance ? J'ai l'impression qu'ils sont très miticuleux, qu'ils vont y aller. Maintenant, est-ce qu'il faut le gagner ? Maintenant, il faut le gagner, le duel. Ah non, Shock s'il le perd. L'accélération instantanée, 15 secondes restantes. Apex déjà dans le dos. Le bomber qui va quand même pouvoir poser et peut-être s'enfuir. Oh non, il trouve Apex ! Et cette fois, c'est Kyoshin en clutch. Shock s'en avait mis quelques-uns tout à l'heure sur Vertigo. Ils vont pouvoir racheter derrière, mais attention, Staven est à la ligne. Ça va être trop dur. Ils vont chercher en 2v4 là. Et c'est le sniper d'Oziwo qui a fait la diff sur ce round, malheureusement. Avec Staven qui signe un joli doublé, Apex n'a pas osé lui courir dessus. Mizu fait le travail, il récupère son doublé. C'est vrai que c'est un 2v5 quand même. Si on compte le kill sur Mizu. C'est exactement ça, c'est un 2v5 encore une fois. C'est tellement bien fait. En même temps, les heroes qui jouent ce round à la perfection. La petite flash instant pour aller chercher Zewo. On prend son temps, on récupère les armes. On vide complètement ce bond de site B pour aller trouver Shox. Et puis derrière, tu l'as dit, voilà l'avantage de la WP qui prend l'avantage sur les derniers duels. Allez, ce round commence bien. Zewo qui allait chercher déjà une première élimination au niveau de cette porte. Ça n'empêchera pas l'infiltration, même s'il y a un petit bout, un petit gap dans le fumigène. Il ne voit personne passer, donc il se méfie justement d'un passage devant la smoke. Sauf que non, on est passé sur le meilleur des timings. Et c'est Kadyan qui va garder la ligne pour couper la rotation par le Volcano. Attention en bas, Shox, non mais Zewo, un, pas deux. Malheureusement, il faut enchaîner, Kadyan est encore loin. C'est un 2, V2 sur le BP. Et la double mollo qui aspire Apex par l'avant. Isolé de Zewo, Zewo qui n'est pas naïf. Non, non. Tezest qui passe à travers, vraiment ? Aïe, 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 Tezest qui fait le round sur ce move, c'est incroyable. Le culot. Rekyogine une fois, là ça va être trop dur. Ça va être trop dur. Le move qui paye de TSS. Et ce qu'ils se demandent pourquoi Apex, c'est simplement Apex prend une double mollo au niveau du miens métallique. Et du coup, il est obligé d'avancer. Soit il recule, mais il perd 90 points de vie. Soit il avance pour aller forcer les duels. Regardez un Kadyan, tellement intelligent. C'est lui qui vient couper la rotation de Shox. Et après avec la réussite de TSS. Alors certains crieront génie, d'autres crieront... Internet ! Internet, totalement. C'est vrai que nous attendons au tournant, il faut le dire. Les Heroics sont le seul tournoi offline qu'on a eu en fin de première saison. Ils étaient passés totalement au travers. Et là, retour justement un petit peu en online. Et ça va beaucoup mieux. Ouais, pas de Apex qui s'écrit « Where are you ? ». Tout de suite, ça joue plus simplement. Ça va beaucoup mieux pour les Heroics. On n'a pas encore considéré une seule map dans ce début de Cell Pro League. On est à deux victoires, zéro défaite. Et ce BO également est bien parti de leur côté. Là, ça devrait être normalement une balade. Éco-sèche côté Vitality. Que des USP quasiment. À part un P2 pour Shox, mais c'est lui pour l'instant qui prend tout le stuff. Il a regardé la patience. On a pris possession du cab. On reprend ligne par ligne avec Cadian accompagné de Tessès. Et d'ailleurs, on est de marbre. Côté Vita, on ne bouge pas, on patiente. Et on va faire passer Refresh par le B1. Où il jouera dans un second temps plus tôt. Non, c'est lui qui va amorcer déjà la première ligne. Et on rentre en même temps. Ah ouais, bon, la petite tête qui dépasse. Qu'est-ce que c'est carré ? Qu'est-ce que c'est carré ? Ça joue très très bien. Enfin, vraiment. La sortie sur le même timing, en même temps entre les joueurs B1, les joueurs cab qui sortent à contre-temps des joueurs portes. Rien à dire, c'est propre. C'est imperfect. Côté héroïque. Il va falloir reprendre l'attendant des Sauron arméens, en tout cas le plus vite possible. L'histoire de ne pas se faire à nouveau distancer. Comme sur la première carte. Et attention, Cadian là, très menaçant, qui va chercher ce cab. C'est bien, personne ne se montre. Il n'y a pas eu des cales de trop là, Cubef. Pas d'élimination naïve pour l'instant et au contraire, même c'est Zivou là qui, sur un bon timing, vient chercher Tezès dans cette X-T. Un kill gratuit, on prend. Attendons maintenant de voir la réaction des héroïques dans cette situation. 4 contre 5. Elle est très forte cette ligne. Celle de Stabon là, au niveau du cab. La patience quand même. Ils viennent de perdre un coéquipier. Derrière, regardez, pression. Avec cette smoke B1 pour aller chercher peut-être l'échelle. Sauf qu'il n'y a pas d'autre stuff. Il faut s'inquiéter de cette inté. Le setup pour le moment est bon au-dessus du cab. Je crois qu'il n'y a personne pour aller moller la position de Kyojin. Et on a clear, on le sait. C'est soit ramp, soit inté. Il ne reste que 35 secondes au timer. Et on a compris, il reste du stuff. Pendant que Zivou reprend, on le sait. Maintenant, il va falloir tenir. On a vu un joueur au niveau de ce Militero. On ne sait pas si c'est un lurker ou pas. Et pendant ce temps-là, il réussira à prendre un premier kill. Et puis derrière, on vient s'empaler sur Mizuta. Qui en prend deux, quasiment trois. J'ai envie de le donner à Kadian. Mais bon, le problème c'est qu'il est encore vivant. Et qui va peut-être avoir l'occasion d'amorcer la bombe. Quoique, il y a déjà un joueur dans les souterrains. Et Apex qui va l'empêcher de jouer ce clutch. Doublé du capitaine qui vient complètement anéantir l'assaut des héroïques. Et notamment aussi ce contre-sauf qui a été parfait. Derrière, on veut repartir au niveau de la radio. Coucou, monsieur Mizuta fait le café. Ils ont été patients, Lévita. On a vu les héroïques freeze pendant une grosse minute après l'élimination de Tezès. On n'a pas fait d'erreur. On ne s'est pas donné. Et on a bien senti, tu l'as dit, cette finition qui était censée être en A au début. Et puis derrière, on s'est précipité sur le biseur de Mizuta. Le rush de la dernière chance. Et attention à ce rune avec un Staven qui a été entendu. Ne vous inquiétez pas, on le sait qu'il y a une infiltration au niveau de ce labo. Ça va être à Zivo de gérer son cas. Maintenant, la position de Staven est connue. On sait qu'il ne peut plus jouer la Staven. Staven, il est entre guillemets sous pression de où est-ce qu'ils vont me reprendre. Donc pas par le bas parce que les portes font du bruit. Ça ne peut venir que par l'event. Donc là, il attend, il patiente. Et regardez, Apex n'est pas naïf. Il y a eu un loupé de stuff. Et on reste en position. Attention à la double décale là-dessus. Ouh, la sortie 1-T. Ouh, la sortie 1-T. Heureusement, le choc s'en fait pour un pour un également. Il y a toujours une urgence. À chaque fois, on est très très groupé sur les prises de zone. Mizuta a perçu. Kadi Souké au niveau du BP. C'est pour ça qu'ils tentent d'aller jouer ce duel. Mais derrière, il y a Staven et Kadihan qui mettent un coup de balai. On s'en trouve au rune V1. Il ne fallait pas la rater cette balle, Zivo. Et elle connecte. Heureusement qu'il vient chercher les deux derniers. Et ça tient, ça tient. Ça tient parce que voilà, Staven s'est infiltré certes. On en a la connaissance du côté des Vita. Mais Staven ne peut plus bouger. Il est obligé d'attendre. Et derrière, on tente l'amorce par le B1. Et c'est que du 1 pour 1 à chaque fois. Bravo Vita qui ont tenu. Et le petit dernier, le petit coup d'épaule. Et là derrière, il ajuste. Il est revenu vite parce qu'il était là-bas au début. C'était lui qui devait s'occuper de Staven. Et quand l'exécurité était call, il a pris ses jambes à son coup. Et heureusement qu'il est arrivé à temps. Parce qu'une fois que la bombée eût pu être en place, en 1v2 au snipe, ça aurait été quand même très difficile pour lui. Nougourou d'armée pour les Danois. Et regardez Refresh, à quel point il va vite. Il est déjà au contact du B1 à une 30. Je pouvais lui donner presque à une 35. On envoie le second mur, le mur mouse, pour aller récupérer le MAC. Donc on va mettre vraiment les joueurs d'échelle sous pression. Avec Apex, attention à ne pas de naïveté. C'est pour ça qu'il se replace le plus vite possible au niveau du spawn. Je n'aime pas trop ça. C'est trop ouvert là. Je ne suis vraiment pas confiant là sur ce que... Voilà, la smoke annonce un passage potentiellement. Bah échelle. Ok, il a aperçu un joueur. C'est Kezès qui vient chercher un petit peu de mal sur le spray Apex. Il n'y a que deux balles qui ont connecté. Il faut bouger un tel. Ils veulent rester comme ça ? Non, il faut bouger tout de suite. Il faut reprendre le main. Il faut reprendre le main. Kyojin et Shox. Oh non. C'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est si ils le font. Ah, quoi que Shox. Non, Shox. Il est hors timing. Il va rester au niveau du Tetris. Attention à Staven qui attend justement cette avancée qui ne vient pas. Et c'est pour ça que les joueurs d'échelle ne bougent pas. C'est tellement risqué ce qu'il fait, Shox. C'est tellement risqué ce qu'il fait. Oh là là. Oh, ça va passer quand même. Il va trouver un doublé. Avec Kyojin qui a un petit peu bait. Qui a fait la viande. Et puis derrière, sur les extrémités, Levita qui tienne. Staven tout seul pour un clotch. Il a l'information des trois. Et il n'a plus de balles. Oui. Bravo. Bravo Shox qui a réussi. Il a réussi à ajuster. Il a réussi à ajuster une nouvelle fois sur les deux joueurs. Le premier qui sautait pour casser sa ligne justement. Et derrière, il arrive à reprendre. Il était dodo pendant 20 secondes. Il était dodo à l'échelle, Shox pendant 20 secondes. Et il tient un joli trippé de Richard. Waouh. Bravo. Allez, on tient. On continue. C'est de l'écho cette fois-ci. Ne pas se faire surprendre. Pas de Kevlar. Du côté danois. Ouais, c'est le round parfait pour enchaîner côté Vita. Si possible avec la manière. Pas perdre trop d'armes. Énorme dégâts à ext. Et là, voilà. Pec, le spray qui connecte. Qu'ils mangent un petit peu du round précédent. Il n'y aura pas de timing pour TZ. Voilà, il faut les tenir. Il faut les tenir. Contenir les assauts. Attention tout de même à ne pas perdre d'âme non plus. Malheureusement, Dan le perd. Alors, pas plus. Pas plus. Parce que regardez, les finances d'Evita tombent au fur et à mesure qu'on perd des armes. Et là, ça pourrait être catastrophique après pour les rune-buy. Même si on sait que voilà, Nuke, on peut jouer avec les XM. On peut jouer avec des diggals au contact du cab, au contact de la rampe. Tout en rappelant ce bon vieux Jax. Qui doit sûrement être en train de regarder la game. Peut-être, ouais. Allez, on a perdu Apex. C'est une petite piqueur de rappel. Comme quoi, il fallait rester vigilant. Ces coéquipiers ne bougent pas d'un poil. On va attendre tranquillement Kadian. C'est qui, à la science ? C'est Mizuta, je crois. C'est bien lui. Allez, pétine cassée. Il faut que ça passe. Oh, il attend là, c'est incroyable ! Le décal de Kadian. Mizuta ne pouvait rien faire sur ce duel. Est-ce qu'il a la bombe ? Il a la bombe sur lui, en plus, Kadian. Touché par Zewo. Ouais, non. Il a joué trop facile. Pas plus, parce que là, on va peut-être même demander un drop pour avoir le full buy, je pense. On voit Apex qui attend. Voilà, on vient de drop à Apex. Et également pour Mizuta, pour avoir le full stuff. Et attention, on va peut-être, ouais, on va essayer de mettre beaucoup de vitesse avec le MAC-10 de Kadian. Qui va sortir en première ligne. Il y a Apex qui se fait sauter dessus. Et derrière, les ouvertures qui sont faites. Le changement de rythme proposé par les héroïques. Qui prendra de vitesse les Vitality. Sur ce BP, ils étaient trois pourtant. Mais ce n'était pas suffisant. Et ce premier duel, l'insolence quand même sur Apex. Ouais, c'est... Il n'a rien pu faire. Ça saute. Il a sauté partout. Sur la rentrée. Voilà, là, c'est au skill, malheureusement. Il faut déjà penser au round prochain. Et voilà ce que j'aurais voulu avoir de la part d'Evita précédemment sur la carte de Vertigo. Voilà, c'est des changements de rythme comme ça. D'aller chercher le middle rapidement. D'aller chercher le B sur Vertigo. Même si on peut toujours critiquer de loin. On n'est pas à l'intérieur de la partie. Il se passe des choses aussi qui nous échappent. Ils ont des clés que nous, on n'a pas forcément sur les préparations de match, sur les revues, tout ça. Donc bon, après, voilà, il y a un main game entre les deux équipes. Exactement. On se connaît. On s'observe. Et ils n'ont rien pu faire. C'est aussi les flashs. Les flashs, on les a vus partir, mais vous n'avez pas été sur la vue des joueurs. Mais à cette position, très difficile de dodge les flashs. Et regardez à la vitesse que sont allés héroïques pour sortir. Ça s'est passé très, très vite. Oui, clairement. Et derrière, vous ne pouvez rien faire sur les positions. Vous ne pouvez pas tout gérer non plus. Un round très important pour les Vita. On a dépensé tout ce qu'on avait pour acheter. Ce qui me dit qu'en 4 fois pas sur ce 11ème round, derrière, on partira sur des moments un petit peu plus difficiles. Oh, il y a un petit trou dans le fumigène. On s'en méfie. Heureusement pour eux qu'il n'y a aucun français derrière qui récupère la ligne. On est même en retard sur l'infiltration du côté de Stavon. C'est intelligent ce qu'ils ont fait. Ils ont mis une première pression XT. Puis après, feinte de prise 1T. Et regardez, Zeebo, là, il va être... Ah, il faut la reprendre vite, là. Il le voit. Et de 1. Il se repositionne parfaitement. Et on fait fuir l'offensive héroïque avec ce kill. Attention à Mizuta, là. Attention à ne pas trop bouger. Il reste concentré sur ses lignes. Apex, Dodo. C'est un petit peu compliqué. Il y a quand même deux très très l'HP. Ça vaut quasiment un kill. Ce qu'il nous a fait, là. Deux morts vivants. Oh, non ! Les mêmes morts vivants, Souches, là, ce qu'il vient de mettre sur Mizuta. Aïe, 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 il est un petit peu acculé maintenant sur ce bomb site. Kyojin. Et Azewo en soutient, heureusement. Ils sont tous en, en fait. Ils repartent en B. Azewo est en bas. Oh, le timing. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est pas fini. C'est pas fini. Encore une fois, il y a deux genres très l'HP. Mais quand même, ils ont des timings. Et Kadyan, qui est en train de lurk au niveau de la porte. Que c'est dur. Il faut déjà partir écho, malheureusement. Et on ne va même pas pouvoir partir écho. Il reste seulement Kyojin. Ouais, ça va. Il ne le sait pas. Il ne le sait pas que les deux derniers sont dans le rouge. Mais c'est déjà trop tard. Il n'a pas les informations. Il faudrait tout check. Perdre énormément de temps. Tout s'est bien passé. Pourtant, il y a eu le bon kill de Azewo. Mais regardez, derrière, on arrive à repartir. Apex le sait que ça peut remonter. Il n'est pas assez efficace, Apex. Sur ce round-là. Comme je l'ai dit, c'est vrai, il en met deux lots HP. Ça aurait dû favoriser ses coéquipiers dans les duels. Mais déjà, Souche qui met, c'était qui ? C'était Mizuta. Voilà, Mizuta reprend, mais Souche garde la ligne. Et malheureusement, il a l'avantage de la perspective sur la décale de Mizuta. Il aurait fallu en faire au moins un, quoi. Quitte à ne pas toucher l'autre. Il essaye bien de commencer pourtant. Azewo qui prend une bonne initiative. Et on le voit ici, il en met deux dans le rouge. Mais on reste à quatre, on survit. Et puis là, bon. Il y a eu deux timings assez malheureux sur la fin de rune. Qui permet donc au héroïque de se rapprocher au score. Le sniper, le snipe, malgré tout, a été conservé. Rendu à Azewo. Et c'est un petit air de one man army, ce point. Du coup, on va essayer de jouer justement pour lui. Pas de visu dans le fumier. Un petit peu de réussite. Tire. Non. Tire. Non, dommage. Tire. Non. Et là, tu tires. Pas encore. Prend son temps. Elle va le chier, les balles. Ça coûtait cher, les balles de snipe sur 1.6. On a fait 10, pas plus. Ça coûtait très très cher. Regardez toute la patience à la d'héroïque. Qui viennent prendre le BP. Mais derrière, ils attendent. Ils contrôlent. Les deux côtés, ils veulent gérer vraiment la petite porte et la grande porte. Et Zewo va devoir partir, Echo. Mais est-ce qu'il va en avoir l'occasion ? On va le chasser. Zewo. Et il décide de rester. Après, il ne peut pas courir non plus. C'est pour ça qu'il s'éclipse. Avec beaucoup de discrétion. Le problème, c'est qu'une fois qu'on aura l'information sur lui, son problème était vite réglé. 6 partout. Le début du match était plutôt encourageant, côté français. Le problème, parce qu'on n'a pas réussi à s'envoler vraiment au score. Là, les héroïques, petit à petit, sont en train de reprendre la main sur ce side. Et chaque round armé, bien, contrat double. Concernant les Vita. Allez, on a bien tenu la première partie de side. Là, on est déjà rentré dans la deuxième. Il ne reste plus que trois rounds. Et l'héroïque s'est adapté à la défense Vita. Un petit bip. Et on a encore le son. Et malheureusement, on va perdre Zewo. Directement, il y a Apex qui est déjà en bas. Et regardez, la patience. On a fait le kill. On va laisser Staven profiter de ce timing. Donc, on freeze tout de l'autre côté de la carte. Il l'a vu. Le feeling, très sincèrement, depuis le début de ce match, le feeling des héroïques sur leurs infiltrations, sur leur contre-temps, c'est indécent. Staven revient. Il se fait calmer par Choc, certes. Mais le mal est fait. Et maintenant, c'est au quatuor de jouer. Mais il a déjà déstabilisé tout le monde, puisqu'il a clear le fixe. Ah, maintenant, c'est Mizuta. C'est Mizuta. Donc, Mizuta plus Chocs de tomber. Rampe free. Zewo. Zewo, pardon. Zewo et Mizuta tombés. Rampe free total. Regarde la ligne de Cadian. Regarde la ligne de Cadian. Il attend d'un joueur porte. Chocs qui arrive dans son viseur. Allez, il faudrait un doublé pour Apex, là. Il cherche le deuxième. Il faut qu'il force. Il faut qu'il force. Ça passera pas, ce duel. Tout dans les bars. Et Kyogin se retrouve tout seul, le pauvre. Un petit peu bloqué sur ce bombe-ci. qui ne sait pas trop où bouger. Ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Ils sont très méticuleux sur les rondes héroïques. Et ça va être un septième point pour les Danois. Il faudrait conserver cette arme pour Kiyo et repartir. Il aura aussi un Kevlar encore avec deux flashs. Il va y avoir un round petit achat à venir pour les Français. Mais une nouvelle fois, Heroic s'adapte. Heroic arrive à jouer parfaitement. Et pourtant, le round est simple. Ils font le kill sur Zwo. Derrière, ils prennent possession du Volcano. Une fois, ça fait. C'est Staven qui profite de son timing pour aller chercher justement son duel sur Mizu. Sur la rampe. Parce que si Zwo est mort, c'est Apex qui fait la rotation. Donc plus de sniper en face. Et on est moins dérangé du coup dans le round. C'est impossible à chaque fois de les amener à faire des erreurs. Chaque kill se mérite. Ils n'ont vraiment rien de gratuit pour l'instant dans ce match, les Français. Et donc ça fait une fin de size très compliquée. Une AK qui a mal que tout conservé. Donc on va essayer de profiter. Ouais, c'était elle. C'était elle, l'AK. Et là, c'est l'état d'entraînement de Kyogine. Il n'a rien pu faire. Et encore Kayan se loup. Il a fait la device, la spéciale. Certains diront device. D'autres diront afro. Mais voilà, une fois que le sniper a le spawn, il peut aller chercher directement derrière le rouge. C'est device qui s'est quand même bien inspiré de afro. Ouais, je pense aussi. Les vrais savent. Ouais. N.I.P. en ce moment, il regarde beaucoup de matchs de DBL. N.I.P. qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans cette ESL pro ligne. Dans un groupe qui ne sera pas très facile. Ouais, dommage. Nésulta. Elle était jouable à la tête de Kayan. Et T.Z. qui n'aura aucun problème. Huitième point pour les héroïques. On arrive déjà sur le dernier round de ce premier side. 6-9. 7-8. Quoi qu'il se passe, ça restera jouable. Contrairement à Tyler sur Vertigo, bon, à partir du 2-13. On s'est dit qu'il y a quand même très très peu d'espoir pour les Vitality. Là, il rock quand même match sur le deuxième side. Mais ce serait quand même bien de revenir à un petit round. Avant d'entamer le side d'attaque. ZIWO, on le retrouve à la WP. Beaucoup de présence extée, justement. On est très agressif. Avec Apex, qui a voulu prendre un petit peu de hauteur. Mais qui est vite retombé. Il a voulu l'y chercher directement. Mais la ligne de ZIWO, il s'extirpe au mauvais moment, malheureusement. Par contre, Dan a donné l'info. Il y a beaucoup de monde exté. D'ailleurs, est-ce qu'on va vouloir en profiter ? Refresh est déjà en contact. Attention, ça peut inquiéter, ZIWO. Et on va même s'infiltrer. B1. Oh là là, attention. Attention, la Vita. Non, Refresh, ce qu'il fait. C'est lui tout à l'heure dans le Fumi, qui était Grosse Porte. Et derrière, ça enchaîne forcément la défense. Qui perd pied. Qui perd le round, peut-être même. Mizuta tout seul. Ace, hors kick. Mais bon, il va jouer. Quoi qu'il se passe, de toute façon, il n'y a pas grand chose à perdre. Mais a-t-il vraiment une chance ? Et il le sait, il le savait, Refresh. Sur le kill de ZIWO, il est parti directement chercher la ligne. Puisqu'il l'entend du scope. Il est revenu sur ses pas. 9 à 6. On a fait un très bon début de side. Le second était un peu moins bien. Mais c'est pas grave. On va aller la chercher, cette nuke. Il y a encore le side terreau, Benji. A tout de suite. A tout de suite. Non plus les colonies. On a fait un peu plus de risque, ça va venir. On a fait un peu plus de risque. Pas de risque. Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas grave Sous-titrage ST' 501 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 Sur cette rapide, on ne s'est pas trop posé de questions, c'est une meilleure improvisation en tout cas des Vitality Parce que c'était pas du tout le plan de départ Et là c'est vrai que le fait que comme ça TDS se donne un petit peu au niveau de la rampe On réussit à récupérer la zone rapidement et on se transforme ça sur un split C'est magnifique hein, c'est magnifique que ça réussisse pour une fois au Vita, pour deux fois même on peut dire Ça va nous réussir enfin, la chance est en train de nous prendre dans ses bras et on l'accueille nous-mêmes à bras ouverts Faut pas qu'elle nous lâche après hein Ouais, ne nous lâche pas chance Il y a encore de déco, regardez hein, on a encore de quoi acheter à force d'économiser côté héroïque Ah la TDS, ouais, il s'est crushé lui hein Alors il y a un move qui se fait aussi, c'est qu'il y a un premier joueur qui spray la smoke Et un deuxième qui passe justement et qui fait au dernier moment une décale rapide Pour justement surprendre mais là bon bah Non là je pense qu'il a décidé, je vais jouer encore une fois sur un timing et me positionner vraiment de l'autre côté De la radio Et une nouvelle fois une petite pause technique Benji Ouais, Kadyan ne comprend toujours pas comment c'est possible Kadyan là il comprend plus grand chose là depuis quelques instants Mais En vrai il y a des petits problèmes internet Ah Du côté de Shoxi mais Ah ok, alors ça c'est excusé Excusé, excusable On accepte la pause technique pour ça Exactement Bah les Vita qu'on voit qui sont au Stade de France on le rappelle Tous ensemble Qui se sont réunis à la fin du player break Pour reprendre les entraînements En bout de camp Et qui vont rester en banlieue parisienne Jusqu'à la fin de leur match de groupe Jusqu'à dans deux jours du coup Parce qu'il leur restera encore deux matchs à jouer derrière Face au Astralis demain Et face au Spirit Lors de la dernière journée Deux grosses affiches pour les Vita Qui ont toujours pour ambition Et qui sont en course pour terminer à la première place du groupe Et qui avant ça vont déjà devoir sécuriser les playoffs C'est très très bien parti pour l'instant Mais il faudra remporter au moins un match Avant la fin Je vois que ça arrive déjà au contact En solitaire Toujours Un peu comme refresh Ils ont un mimétisme dans leur jeu au niveau de l'exter Et là ça ne bouge pas Il ne faut pas bouger Ce n'est plus à Shox de bouger C'est vraiment au quatuor Au niveau de ce lobby De décider de la suite Puisque Shox est déjà en place Et patiente justement Et on attend une reprise qui ne vient pas Puisqu'il n'y a pas de débordement Au niveau du Volcano Là c'est Shox qui va avoir un premier duel Et c'est à ce moment là normalement que ça va bouger Il a toujours les bonnes premières lignes à chaque fois Avec Shox qui voulait vraiment traverser à la fin de ce mollo Des S rejoint par un de ses coéquipiers Shox qui est déjà en bas Mais qui est bien géré par Zuo Et 3 contre 4 Ça va être compliqué parce qu'on est un petit peu acculé sur ce bombsite On n'a pas récupéré d'espace Mais il faut justement aller chercher C'est bien ce qu'il a fait là Et ça peut être suffisant Kyogen de triplé ! Oh l'enchaînement ! Oh l'enchaînement de Kyogen qui fait du bien là ! Il était tellement, tellement compliqué ce rune ! Attention à ce duel Attention à ce premier duel il l'entend Il va l'ajuster, il ne reste plus que Kyogen Oh 1v1 ! 1v1 pour Kyogen 8 secondes La molly, il va s'en sortir Elle est ratée Heureusement Il est bloqué à droite Kadian le sait Kyogen Il faut absolument qu'il connecte Soit deux balles dans le corps Soit une dans la tête Avant que Kadian ait le temps d'ajuster la mire Ok, plus qu'une Allez, il est le HP 16 petit HP, il ne peut pas sortir Bien vu ! Oh c'est bien joué Kyogen Oh quel sang-froid ! Quel rune il nous fait là quand même ! Repars Kadian ! Repars ! Tu ne peux rien faire face à Kyogen ! Quel magnifique sang-froid ! Quel magnifique spray ! Tout ce que tu veux Benji ! Merci Kyogen pour ce rune ! Un rune tellement important ! Un 2v4 ! Nous aussi on sait faire des 2v4 ! Un 2v4 alors qu'ils étaient quand même bloqués sur le bombesit Il y a cette initiative porte qui offre un petit peu d'espace Le fait comme ça d'aller chercher de surprendre Staven et puis derrière Voilà, à la IEM ! On protège Zewo Bon là on ne pouvait pas le protéger parce que Kadian a quand même décalé très rapidement Et ce mollo il règle le problème ! Il a eu l'intelligence, il a eu la rapidité d'exécution de mettre sa mollo Pourtant c'était très dangereux hein ! Parce que là on voyait déjà Kadian vouloir accélérer tout de suite sur le BP et surprendre justement Kyogen La force des héroïques quand même c'est dans les périodes de moins bien Dans les petits coups de mou comme ici par exemple Et bien c'est de gérer parfaitement leur économie Parce qu'on le voit là ça fait 3 rounds d'affilée qu'ils concèdent Et pourtant on a toujours les ressources pour acheter encore et toujours Kadian a même un excédent de 5005 au cas où il y a besoin d'un snipe lors du prochain round Donc c'est absolument incroyable ! Et là on a un Sterling qui comme un sauvage Traverse le Fumi pour aller chercher Shox Il avait confiance en la flash de Kadian Et bien apparemment il a eu raison Et là on a Jouche qui est présent avec son XM Voilà Apex va venger la mort Attention ! Attention cette dissipation Ca peut avoir raison déjà d'un premier joueur Et là Kadian intelligemment essaye de se replacer Il a pu ! Il est obligé de sortir ! Il est obligé de fuir Kadian ! Et il va y arriver ! Ohlala ! Oh oui Dan ! Ils l'ont pas vu ! Est-ce qu'il l'a anticipé ? Pas encore ! Pas du tout ! Oh faut qu'il en fasse 2 ! Il faut qu'il en fasse 2 pour le rentabiliser le move Tente en temps ! Appuie que toi ! Moins 1 ! Il n'y a pas le deuxième ! On cherche dans le fumigène ! Il sont encore 2 sur le bombesit ! Attention à ne pas se faire bait par cette éventualité ! Shox qui vient chercher aux pompes ! Kyogin ! Refresh qui tient sur le bombesit ! Ouuuuh ! Le réflexe de Ziwo ! Oh que ça a été vite ! Et maintenant tout va se jouer sur ce round ! Qui aura l'ascendant sur l'autre ? Ziwo ne bouge pas ! Il ne sait pas où se trouve TSS ! TSS ne sait pas où va finir Ziwo ! 25 secondes ! Et j'ai l'impression que sa seule possibilité c'est de terminer en haut ! Ce qui est plutôt une bonne nouvelle ! Non non elle ne passe pas conduit ! Ne va pas conduit ! S'il te plaît ! Ne va pas conduit ! Il ne va pas conduit ! Il va pouvoir amorcer cette bombe ! Et se replacer ! 5 HP c'est R pour Ziwo ! Il a un snipe ! Oui TSS ! Prends ton temps ! Tu as bien raison mon garçon ! Et là il te sort un travers ! Il l'entend revenir ! Il l'entend revenir ! Il va isoler déjà une première zone ! Et se replacer parfaitement ! Pour la venue de TSS ! Attention par contre à ce petit coup de snipe ! Qui pourrait avoir raison de lui pour le moment ! Allez ! Une balle ! TSS a un kit ! Faut pas la rater la balle ! Oh non ! Non c'est pas possible ! Allez ! La bombe qui est pas forcément posée pour lui ! Il va falloir qu'il aille le chercher ! Faut aller le chercher ! Oh ! Et TSS qui s'en sort ! Mais c'est pas possible ! Bah il le joue génialement bien son clutch ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Le mec il met un coup d'épaule ! Puis un décalage derrière ! C'est incroyable ! Il a fait un très beau jump circle au-dessus ! C'est pas possible ! Il peut pas mieux le jouer en fait ! Et là regardez hein ! Cadian qui arrive à s'extirpuer parce qu'il y a la molle qui arrive ! Refresh qui en fait un ! D'ailleurs ZeeWoo le cool snipe reflex ! Mais regardez hein ! Il a eu le temps de le casque hein ! Refresh ! Il a eu le temps de le casque ! Moi ce que j'aurais voulu c'est le replay ! Est-ce qu'au moment où il saute au-dessus du conduit ? Il le voit en fait ! Et c'est pour ça qu'il décalage large ! Ou c'était vraiment un coup au pif ! Bon bref ! On va repartir sur ce round parce que là l'Evita c'est de beaucoup de rythme ! On a voulu prendre de vitesse Thaven qui pour l'instant tient bien ! On lui a sauté dessus ! Et on s'est écroulé ! Et ça va être une défense... Quasi parfaite pour les Danois ZeeWoo en plus entendu là ! Ça tient ! Avec une petite balle dans le mur ! Et là c'est inquiétant ou pas économiquement ? Non 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 ! Ils vont pouvoir racheter un dernier round ! Allez faut faire tomber des armes parce que voilà les finances également héroïques sont tombées ! Malheureusement ça ne viendra pas ! Aïe 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 ! L'achat est dur ! Ah ouais ! Il est comment l'achat ? Ah il est dur ! Ouais là il y a un round tech 9 à venir ! Poste tactique ! Ouais voilà ! Poste tactique ! Elle va faire du bien ! La troisième ! Elle en a voulu changer de rythme ! Vraiment ! Prendre de vitesse cette défense ! Mais Thaven est resté très très concentré ! Qui plaît pour lui quand même sur ce round ! Il a été parfait ! Bon ! On est toujours devant mais économiquement ça commence à devenir difficile ! Il faut vraiment s'effacer de la tête sur un V1 de Zewo là ! Ils ont mis quand même beaucoup de rounds en attaque les Vita ! Déjà 7 ! Donc les 3 derniers sont largement capables d'aller les mettre ! Mais pour ça il faut une économie favorable ! Et ça force l'achat ! On force l'achat côté Vita ! On va garder un tout petit excédent ! Tato ? Non ! Non ils vont passer par l'exter ! On va envoyer déjà un premier joueur sur les toits ! Attention ! On repère déjà la position de Kadian ! On est en prise d'info ! On va essayer un petit peu justement de juger le setup des dés héroïques ! On va voir quelle zone serait la plus propice à aller chercher ! La micro ligne de Shox ! Et qu'il n'a pas eu peur ! Ouais ! Il a pas eu peur de ce qui se passait de l'autre côté ! Il repère par contre encore Kadian au niveau de ce B1 ! C'est pour ça que Apex... C'est un énorme travail ! Ils sont en train de fixer ! Ils veulent accélérer sur la rampe ! Ils ont raison ! TSS se repositionne ! Il en fera quand même un ! Et Apex ! Qui attrape déjà le premier ! Il y en a un deuxième ! Il le sait Dan ! Il le sait Dan ! 14ème round ! Pour les Vitality ! Ah là ils se sont fait mais... Poutrède tactiquement les héroïques au lieu de l'exter ! Kadian partout est bougé ! Il était attendu ! Et puis l'infiltration je sais pas comment il est passé d'ailleurs Apex ! Alors Apex était passé par les toits ! Directement ! Il est descendu du silo ! Il a mis son activité ! Il a bloqué en fait Kadian ! Pour pas qu'il ne puisse pique au niveau du bleu ! Et puis derrière voilà ! On perd certes Shox ! Mais Apex fait le move parfait ! On déclic sur la rampe puisque c'est le coin faible ! Et Dan s'occupe du cas Staven ! Allez c'est bien ! Il faut continuer sur cette lancée là ! S'il pouvait nous sortir un nouveau call de génie ! Sur ce point ! Face à des héroïques ! Encore et toujours en round armée ! Inépuisable ! Alors celui-là c'est pratiquement le dernier ! Attention Staven là ! Kyo c'est quand même beaucoup de balles ! D'ailleurs ce fumigène ! Il n'y a personne en bas ! Il n'y a personne en bas ! Pour le moment ! Je crois qu'il y a Kadian qui est déjà en train de tourner ! On a vidé déjà en plus le main terreau ! Donc là ça y est on comprend ! Que les Vitality ont investi ce labo ! Et Kyo il attend justement la rotation ! 1 minute 10 ! Attention ! On voit Staven qui peut peut-être la surprendre ! Déjà un premier joueur français ! Avec ZeeWoo ! Qui va le surprendre ! Et la décale accroupie ! Kadian ! Encore en position ! Il faut décaler à plusieurs là ! Il rate sa balle ! Il rate sa balle Kadian ! Il ne peut pas se repositionner ! Allez ça enchaîne ! Il reste encore du monde sur ce bombsite ! Ne pas se précipiter ! Faire les choses bien ! Et on s'applique à l'image de Mizuta ! Allez on va le chercher ce quinzième ! On va le chercher ce quinzième ! On va le chercher ce quinzième ! Et l'héroïque dos au mur ! Qui vont devoir acheter des MP9 ! Des XM ! Pour tenter de battre ! Cette équipe de Vita sur Nuke ! Au moins aller chercher l'overtime ! Maintenant 3 rounds à mettre ! C'est logique pour les Danois ! Mais quel visage métamorphosé des Vitality ! La petite pause technique ! Bizarrement ! Demandez pour Shot ! Les a métamorphosés ! Parce que ces 2 rounds sont tellement clean ! Allez ! 3 balles de map ! Pour aller chercher... La troisième carte ! Sniper sur Cadian de sortie ! Le reste c'est du FAMAS ! C'est du MP9 ! Attention ! Ne rien négliger ! Restez aussi... Protocolaire ! Que vous l'avez été depuis le départ ! Ne pas leur laisser une once d'espoir ! Allez chercher ce round directement ! Il n'y a pas grand chose ! Il y a quand même un snipe encore une fois sur Cadian ! Ne pas se faire surprendre justement ! Quelques FAMAS ! Manque cruelle quand même d'utilitaires pour la défense ! Voilà ! Et on a conservé ! Regardez ! Tous les utilitaires des Vital n'ont pas été utilisés ! 1 minute 12 ! Nous n'avons pas mis de mur de Smoke XT ! Staven est déjà en position au niveau du Secret ! Attention à ce jiggle au niveau de la rampe avec TSS ! Il y a du piège ! Il y a un piège ! Parce qu'il y a même Shush qui est en anti-flash ! Et on ne sait pas que Cadian encore a un sniper ! On n'a aucune information pour le moment ! Le contre-stuff arrive ! Et plutôt bon ! 50 secondes ! Il va falloir s'activer ! J'ai l'impression que le call est fait ! C'est la rampe... Attention ! ...qui a été décidée ! Parce que là si TSS il met un One-Digle Derrière ça pourrait dégénérer avec... Son coup équipier en tir croisé ! Et Vitality n'ont pas beaucoup d'informations ! Il va falloir exec à l'aveugle ! Allez ! Sorti sur l'un TSS ! C'est parti ! Zwo va déjà D-pop Staven ! Attention Arif H qui va au contact de ce Tetris ! Les stups sont partis ! On D-pop et on descend ! Descendez ! Descendez ! Il n'y a plus personne sur ce BP ! Allez-y ! Et Shock qui coupe les rotations ! Ca va être compliqué pour les Heroic maintenant ! D'aller chercher ce rune ! De se défendre sur cette carte ! Le stuff est bon ! La grenade ! Puis derrière ! Allez ! Deux bisous Taki enchaîne ! Il répique un seul joueur ! Allez ! Il est plié ce rune ! Rendez-vous sur la troisième carte Heroic ! Nous avons tenu ! Nous avons vaincu ! Le rendez-vous se fera sur le théâtre des rêves Benji ! Rendez-vous sur Inferno ! Allez Kadyan ! Rends les armes ! Mets-toi au genou ! Et rendez-vous dans une quinzaine de minutes ! C'est fait ! 16 à 12 pour les Vitality ! Quel match ! Quelle deuxième carte ! En tout cas nous ont proposé les Français et les Danois ! Parce que les Danois aussi ont été excellents sur Nuke ! Né au final ! Ce sont bien les Français qui ont trouvé le dernier souffle nécessaire pour aller emprocher cette carte ! Et avec la manière ! Avec la manière ! Evidemment ! On ne l'a pas volée cette carte ! On ne l'a pas volée ! Tout le site Hero a été rudement mené ! Les entry partent ! Les revenge partent ! On a manqué beaucoup de réussite déjà depuis le départ ! Mais celle-là on l'a ! On ne l'a pas volée ! Sans la musique c'est mieux ! Troisième carte donc à venir pour les Vitality ! On le savait de toute façon ! Ce BO3 serait un véritable bras de fer pour les Français ! Heroic ! Qui est maintenant la grande favorite de ce groupe ! En tout cas par rapport à ce qu'on a vu depuis ce début de SL Pro League ! Je ne sais pas comment ils sont allés chercher ces 3 derniers rounds ! Mais ils ont été totalement métamorphosés ! Je le sais ! On s'est beaucoup suivi ! Surtout que Ziwo avoisine pratiquement les 30 kills ! Il a 26 kills ! Apex le suit de pas très loin ! 23 kills aussi pour le capitaine ! Ca a été joué sur les ouvertures ! Beaucoup de fois on a mis à mal la défense des Heroics ! Surtout qu'ils sont partis écho souvent ! Par 3 ou 4 fois je pense ! Si je me rappelle bien ! Ils jouaient pas les 2v3 ou les 2v4 ! Directement à chaque fois on arrivait toujours à conserver quelques armes ! Et j'ai envie de te dire il y a aussi eu ce round de Kyojin ! Ce round de Kyojin où il lance un joli triplé ! Et enfin remporte son duel 1v1 face au leader in-game danois qui était énormément en confiance déjà depuis Vertigo ! Et Kyojin a su le faire taire ! Donc on va se retrouver sur le théâtre des rêves ! Ca sera inferno ! Oui ! On va aller la chercher cette victoire ! On va y aller ! Let's go Vita ! C'est dans une petite dizaine, quinzaine de minutes ! Allez manger tout de suite ! A 18 ! A 18 pour être exact ! Allez manger votre cordon bleu ! Dépêchez-vous ! Prenez de quoi boire ! Et on se retrouve donc à 22h18 ! Je vais au-dessus de 10h20... Oh se Selon ! Dépêchez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501